— Bon. Mesdames et messieurs, chers amis, merci pour votre présence pour ce quatrième épisode de notre feuilleton favori sur les lundis républicains et les valeurs de la République. On a la chance d'avoir Malek Chebel avec nous. Vous allez être déçus, certains d'entre vous, probablement, parce que certains qui connaissent ces écrits auraient bien aimé que ce soit érotisme et orient, beauté et sexualité, etc., c'est-à-dire un certain nombre de thèmes sur lesquels il s'est fait reconnaître. Non, non. C'est tout simplement sur la compatibilité des valeurs de la République, d'un islam moderne, des sujets qu'il maîtrise au moins aussi bien que les précédents que j'ai cités. Donc je voudrais en votre nom, au mien, le remercier chaleureusement d'avoir accepté cette rencontre. Et je laisse à Jean-Yves Boulic le soin, comme chaque fois, de présenter notre invité et d'animer cette rencontre. Alors le conférencier de ce soir n'est pas qu'un intellectuel au sens de penseur conceptuel. C'est un combattant, pacifique, évidemment, mais tenace et déterminé de ce qu'il appelle l'islam des lumières. Son histoire commence... Je ne vais pas raconter toute votre vie, mais enfin, il y a des épisodes qui sont intéressants. En Algérie, donc, à Skigna, où il est né en 1953. Alors, Malek Chabelle a donc fait ses études ensuite, ses études secondaires et supérieures à Constantine. Mais un événement aura été probablement déterminant, il voit déjà ce que je veux dire, de son parcours ultérieur. C'est que, alors qu'il était venu suivre un stage pratique de doctorat de psychanalyse en pédiatrie, il est orienté, faute de place, si j'ai bien compris, en gynécologie. Et voilà le jeune Malek, 23 ans, devenu assistant d'une gynéco-russe à l'hôpital de Skigda. Du coup, ce n'est pas tout à fait un hasard si le sujet de son premier livre, publié en 1984, porte sur le corps en islam. Il va d'ailleurs y en avoir beaucoup d'autres, une trentaine de livres sur 25 ans. Auparavant, arrivé en France à la fin des années 70, Malek Chabelle va collectionner, on peut dire, les diplômes. Pas moins de quatre doctorats. C'est quand même un record, je trouve. Un de psychopathologie et psychanalyse. Un deuxième d'anthropologie et de sciences des religions. Un troisième de sciences politiques à Paris. Un quatrième de sociologie à la Sorbonne. Des trophées qui, depuis d'ailleurs, dorment à l'université. Quant à ces livres, ils sont en effet de deux sortes. Ceux qui parlent d'amour, de sensualité, de sexualité en islam. Alors, citons le dictionnaire amoureux de l'islam. Le Kama Sutra arabe. Et même une anthologie du vin et de l'ivresse en islam. Qui fait un peu provocation. Et puis ceux qui parlent d'idées. Le sujet en islam. Manifeste pour un islam des lumières. L'islam et la raison. Le combat des idées. Bref, il me semble que c'est un bon bagage. Pour un jour se présenter à l'Académie française. Et c'est surtout une œuvre qui s'ouvre, comme on dit dans la tradition. Qui ouvre, comme on dit dans la tradition, les portes de la compréhension. Malek Chebel a lancé, il y a peu de jours, avec d'autres intellectuels, l'Observatoire international de l'islam des lumières. Il nous en dira quelques mots, je suppose, tout à l'heure. Car je crois savoir que son objectif majeur aujourd'hui, c'est vraiment d'expliquer, d'illustrer, de défendre, de promouvoir cet islam des lumières et sa modernité qui est aussi un humanisme. Il est lui-même d'ailleurs un homme des lumières à la curiosité encyclopédique, puisqu'il est à la fois anthropologue, psychanalyste, historien, érotologue, enseignant, conférencier, écrivain, traducteur, chroniqueur et même grand reporter. Non, je ne sais plus. Vous avez fait un reportage sur le pèlerinage à la Mecque dans le Point, je crois. Pardon, il n'y a pas longtemps. Malek Chebel est avant tout un homme libre, un érudit ludique et courageux. Ces idées et ses propos en font un personnage singulier du monde islamique, où il ne compte pas que des amis, bien entendu. Mais quels que soient vos propos de ce soir, je n'imagine pas une seconde que cette conférence se terminera en pugilat, comme ce fut le cas à la Sorbonne, si j'ai bien compris, il y a déjà longtemps. Voilà, Malek Chebel, à vous. Monsieur le ministre, monsieur Boulic, mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureux d'être ici ce soir parmi vous, parce que chacun vous dira, enfin ceux qui me connaissent vous diront, que je me fais très très rare dans des manifestations de ce genre. Vraiment, très rare. Et pratiquement, je pense que c'est même la première de ma vie que je fais devant un public aussi choisi. La toute première, c'est vous dire que vraiment, je suis entièrement vierge, si vous voulez tout savoir. Donc, concernant le propos de ce soir, si j'ai bien compris, il s'agit de savoir si l'islam des Lumières était compatible avec les valeurs républicaines. Et dans quelle mesure, si l'hypothèse était vraie ou bonne, ou si elle pouvait se justifier, dans quelle mesure cet islam-là devait chercher les moyens d'accommodement avec la République et les valeurs républicaines. Je dirais, pour commencer, pour être assez général, parce qu'évidemment, le propos est complexe, et M. Boulic m'avait dit que je devais me limiter à une demi-heure d'intervention pour laisser la place au débat. Je dirais qu'il y a trois niveaux très clairs à mes yeux concernant l'islam en France. Il y a ce que j'appellerais le pensée, il y a l'impensée et il y a l'impensable. Alors, le pensée est devant nous, si vous voulez. C'est ce qui se propose à nous quotidiennement. Je peux vous interrompre une seconde ? Il sera dit que ma contribution ce soir est majeure et purement matérielle. Est-ce que quelques personnes, au fond, veulent bien venir ? Il y a une dizaine de chaises de ce côté. Est-ce que vous voulez bien vous approcher et vous mettre sur les chaises ? Comme ça, un, vous serez plus près de nous, et comme ça, les personnes qui arrivent auront la chose facilitée. Voilà. Et si quelques personnes latéralement veulent bien aussi avancer et se mettre sur les côtés, ce sera plus simple. Je ne vous interromps plus, je vous promets. Voilà. Donc, je pense que, commençons par le penser, puisque c'est la chose la plus accessible, si vous voulez, à nos yeux. L'islam est en France. Ça, c'est une évidence. Il est en France depuis longtemps, on peut en parler. On peut, si vous voulez, faire le travail de l'historien et vérifier depuis quand l'islam est en France. Mais, le fait est qu'aujourd'hui, l'islam fait partie du tissu social et du tissu des sensibilités françaises. Je dirais, ce pensée-là est pensée toujours d'une manière, je ne dirais pas partielle, mais en définitif utilitaire. Utilitaire. Et l'idéal serait que ce pensée-là puisse être également pensée dans sa profondeur historique et anthropologique. C'est un peu le rôle que moi, j'essaye de jouer dans cette partition. C'est essayer de donner, si vous voulez, les clés qui nous permettent à tous d'aller au-delà de ce qui est pensé, au-delà de ce qui est visible. Alors, il y a l'impensé de l'islam, un impensé qui est très fort. Parce que, précisément, dans cet islam qui existe en France, on ne nous dit pas quel type d'islam existe vraiment en France. Et les promoteurs de cet islam-là ne nous le disent jamais. Quand quelqu'un vous parle de l'islam, il ne vous dit pas, voilà, je me positionne, je suis monsieur X, identifié masculin, de tel âge, tel background, tel niveau social. Je vous parle de tel islam, c'est-à-dire d'un islam sunnite pacifique. C'est exactement ma partition. Moi, c'est l'islam sunnite pacifiste vivant en France et acceptant les règles républicaines et devant les respecter. Et mieux encore, apportant son obôle à ces règles-là. C'est-à-dire que c'est un islam positif qui veut participer au débat national d'une manière constructive. Mais les autres ne vous le disent pas. Moi, je l'écris et je le dis. Les autres peuvent être chiites, par exemple. Ils peuvent être sunnites, mais d'une autre école. Ils peuvent être, dans l'islam, dans la mosaïque musulmane, ils peuvent être tenants d'une tendance qu'on pourrait qualifier, nous, de notre point de vue, fondamentaliste. Mais ils ne vous diront pas. Un fondamentaliste, évidemment, ne viendra pas vous dire, voilà, je suis un fondamentaliste et je veux vous imposer une idéologie fondamentaliste. Donc il y a un impensé. Par exemple, ils peuvent prendre quelques recommandations d'un certain nombre d'officines ou d'idéologues habitant à l'étranger. Par exemple, ils ont des vues sur, au niveau de la société musulmane, de la société ou de la minorité musulmane vivant en France, ils ont une perspective de l'acté pour qu'elle puisse développer un islam qui ne serait pas compatible avec les règles de la République. Et puis il y a un impensable, l'impensable total, qui est de quoi parle-t-on quand on parle d'islam réellement ? Parce que je vous rappelle que l'islam est une religion qui concerne 1,6 milliard de musulmans dans le monde. Aujourd'hui, ce sont les chiffres qui viennent de tomber. D'ailleurs, c'est un organisme américain qui les a proposés, après que le Vatican ait donné un chiffre un peu inférieur à l'année dernière, ou il y a deux ans, en disant que les musulmans dans le monde sont 1,4 milliard. Et pour la première fois, selon le Vatican, les musulmans viennent de dépasser d'un chouïa les catholiques, pas les chrétiens, mais les catholiques. Ils sont moins nombreux que les chrétiens, mais plus nombreux que les catholiques. Et donc, on suppose, on anticipe que dans les 25 années à venir, les musulmans seront à peu près dans un volume équivalent aux chrétiens dans le monde. Ce qui posera d'ailleurs, d'ici là, d'autres problèmes de formatage, d'autres problèmes d'équilibre des forces, etc. Mais donc, 1,6 milliard de musulmans dans le monde, toutes tendances confondues, en sachant que chacun peut se prévaloir d'un niveau de doctrine au niveau de l'islam, en allant piocher dans la doctrine et en choisissant le siècle et l'idéologue qui l'intéresse. Donc, il y a ici en France des gens qui parlent au nom, par exemple, d'Ibn Taymiyeh, je prends le cas, la personne la plus éminente, mais ils ne vous disent pas qu'ils sont allés dans l'écorce des représentations musulmanes au XIIIe, XIVe siècle. D'autres vous parlent du VIIe et du VIIIe siècle. Quand, par exemple, on s'exprime sur la burqa, c'est forcément VIIe, VIIIe siècle, pas plus tard. Donc, nous sommes là dans un impensable total qui fait que nous n'arrivons pas à savoir, à chaque fois, d'où et de quelle autorité se réclame le locuteur qu'on a en face de nous. Et donc, face à ces trois questions-là, se pose la question fondamentale. Comment faire pour que l'islam, malgré tout l'islam que nous aimons, que nous aimons tous en commun ? Parce qu'apparemment, si vous êtes là, c'est que vous aimez cet islam-là. Vous n'êtes pas porteur d'un islam fondamentaliste qui veut élever des barrières entre les communautés. Que fait-on ? Que faire ? Pour reprendre l'interrogation, la grande interrogation du début du XXe siècle. Eh bien, je pense que l'islam a dans sa constitution, a dans son organisme, a dans son ADN, comme disent les politiques d'aujourd'hui, la possibilité de se marier avec les valeurs républicaines. Non seulement, je le crois profondément, c'est avec toute la sincérité que je vous le dis, mais même, j'ai d'évidence, on peut parfaitement revenir à la structure de l'islam et vérifier que l'islam est capable de porter des projets de type républicain. Il l'a fait déjà dans le passé, il l'a fait dans le passé, et il a su marier à la fois les sensibilités, les politiques publiques, les projets. Il a su marier le savant avec le théologien, il a su marier le temporel avec l'intemporel. Et chaque fois que l'islam est capable de faire ça, il est capable aussi de faire de grands progrès, de grands progrès au niveau de la civilisation. Chaque fois que l'islam oublie cette vocation-là, de devoir marier ces valeurs intrinsèques, ces valeurs cultuelles, avec les valeurs républicaines, ils régressent et ils produisent des monstres nouveaux et qui viennent de nulle part et qui veulent par tous les moyens introduire ou inclure ou proposer une autre société beaucoup plus radicale, beaucoup plus de confrontation. Donc l'islam a ça, je peux vous citer tout simplement la période d'Abbasside qui a été la période la plus féconde pour ce qui est de la culture et de la civilisation arabo-musulmane. Et par certains côtés, par certains, il y a certaines rivières ou certains affluents qui nous nourrissent encore aujourd'hui de cette sève-là, de cette culture-là. Et ne serait-ce que les mille et de nuits que nous partageons tous, que nous avons tous partagé quand nous étions gamins, comme un conte, comme conte récurrent, et bien il vient de cette période des Abbassides, 10e siècle, Bagdad, qui nous a permis de voir qu'il pouvait y avoir à Bagdad au 10e siècle, alors que l'islam n'avait que 3 siècles, 3 siècles d'existence, il était encore tout jeune, il pouvait y avoir une société parallèle, qui est une société totalement profane, société profane, à côté d'une société culturelle et religieuse. Et donc c'est un exemple éclatant. L'Andalousie après, l'Andalousie a démontré qu'elle pouvait également marier la culture ancestrale juive, avec la culture chrétienne et la culture musulmane. Évidemment, nous parlons d'une société élégante et raffinée qui est plutôt du haut de la pyramide plutôt que du bas, parce qu'on n'a pas d'études très approfondies sur la fraternité qui pouvait lier les communautés sur le terrain. Mais sur le terrain, moi, je n'ai pas peur des gens sur le terrain, je suis surtout peur des gens qui sont au sommet et qui font de l'idéologie et qui utilisent et qui détournent le fleuve, et qui font le fleuve détourné pour rappeler le titre d'un des livres d'un de nos collègues, Rachid Mimouni, qui est mort. Donc, quand on a dit ça, on a à peu près dit l'essentiel. Lorsqu'en 2001, le 11 septembre 2001, bientôt dans un an, on va commémorer le 10e anniversaire de cet événement majeur, j'ai vu la déferlante sur une base religieuse et idéologique qui veut nous faire dire que l'islam, dans sa totalité, dans sa globalité, sans nuance, est mauvais et qu'il est l'ennemi de l'Occident, je me suis dit qu'il faut justement se battre et se battre comme nous sommes des baladins aux mains nues. Je me suis dit avec quoi pouvons-nous nous battre ? C'est avec le concept. Je dis qu'il faut provoquer un dépassement de cet événement par le concept. Et le concept est là, celui de l'islam des lumières. J'ai dit qu'il y avait, face à l'islam de la fêtois, l'islam de la djihad, il y avait un islam des lumières. Et que même, je dirais que même l'islam de la fêtois, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que l'islam de la fêtois n'est fait que la fêtois en elle-même, étant donné que c'est un avis autorisé d'un groupe de religieux qui ne sont pas mandatés, comme dans le cadre de la République, pour parler au nom de la population, et qui tiennent des propos visant à condamner quelque chose, à interdire ou à condamner quelque chose, voire même à assassiner un écrivain, qui ne plaît pas aux leaders charismatiques, aux mollahs tout-puissants. La fêtois donc elle-même, dans mon projet à moi, doit être contrôlée, doit être sous contrôle, doit être contrôlée par l'autorité, je veux dire, civile, religieuse et politique. C'est-à-dire que ce sont les personnalités qui représenteraient éventuellement, idéalement, la société arabo-musulmane aujourd'hui, étant donné que nous ne sommes plus dans des théocraties. Je prétends qu'aucune autorité ne peut aujourd'hui en droit émettre une fatwa contre qui que ce soit, si cette fatwa ne passe pas par un conseil de religieux tout à fait autorisé à la prendre. Et la fêtois en plus, ici en Occident, nous n'avons que la version négative. La fêtois peut être tout à fait positive. Tous les imams de la planète musulmane prennent des fêtois tous les jours. Tous les jours ils prennent des fêtois. La fêtois pour un gamin qui ne va pas à l'école, ou un couple qui est en voie de se désloquer, ils prennent des fêtois pour réparer le tissu social qui est abîmé. Donc les fêtois peuvent être positives et pas seulement négatives. Et moi je dis, la fêtois négative est véritablement un signe du déclin de l'islam. Et il faut aller jusqu'à même interdire la fêtois. Interdire, faire une fêtois contre la fêtois, si vous voulez, négative. Pour le reste, les 27 propositions que j'ai isolées, que j'ai identifiées dans le manifeste pour un islam des lumières, sont encore valables aujourd'hui. Malheureusement le livre est épuisé. On me l'a demandé ici pour vous, pour le mettre à votre disposition. Il est épuisé. Mais il y a une réédition prévue par Hachette à la rentrée. Toutes les propositions que j'ai énoncées, c'est-à-dire l'accès à la démocratie, le statut de la femme, la liberté de conscience, la possibilité de création pour tous les créateurs, quel que soit leur support, quelle que soit leur profession, etc. Donc les 27 propositions sont, je les reconduis telles qu'elles encore aujourd'hui. Et ce dépassement pour le concept me paraît absolument indispensable. C'est la participation que les intellectuels peuvent amener au vivre ensemble, ici en France, mais également dans le monde. Et mieux encore, pour être plus précis, je prétends que la théologie que nous pouvons ici inventer, imaginer pour nous-mêmes, ici dans le cadre français, dans ma vision à moi, elle peut être valable pour l'ensemble de l'islam. Elle est valable sûrement pour l'ensemble européen. Ça c'est à coup sûr. Parce que souvent quand je voyage en Europe, on me dit, qu'est-ce que vous faites en France ? Quelle est la position que vous prenez ? Quelle est la posture que vous avez décidé de prendre en France ? Et en fonction de ça, ils décident souvent, les Belges, les Suisses et d'autres, en fonction de la position, de la posture française. Donc les musulmans de France ont un rôle très important au niveau européen. Et sur le plan théologique, je prétends que si nos idées sont bonnes, elles peuvent être également généralisables à l'ensemble de l'islam. Et c'est en cela que je dis la force du concept, c'est une force absolument révolutionnaire. parce qu'il suffisait de poser les mots sur les problèmes qui existent pour que, par le biais des médias, on peut les généraliser ou vérifier au moins si elles sont généralisables. Et donc ce travail-là, un peu de... Oui, de la fonction de l'intellectuel, c'est-à-dire de proposer des idées et vérifier sur le terrain si elles sont valables et voir, recueillir un peu la réaction et puis corriger au fur et à mesure et améliorer un peu le process. Donc ce travail-là, il est à notre portée. Il est à notre portée. Et en France, nous sommes tout à fait en mesure, par la qualité des intervenants au niveau français, de le porter au plus haut niveau. Et je pense que nous avons démontré, un peu par l'exemple seulement, parce que nous n'avons pas fait une publicité énorme, que les communautés en France, et notamment la communauté musulmane, est en mesure de vivre en paix sur cette terre. Je ne suis pas un politique, je ne suis pas évidemment le ministère de l'Intérieur, je n'ai pas les chiffres totalement, ni précis, ni le diagramme des gestes qui auraient pu être faits au nom de l'islam, des gestes malveillants en France, mais à ma connaissance, la plus grande majorité des musulmans vivant en France cherchent à vivre en paix et respectent vraiment les valeurs républicaines. Je n'ai pas trouvé une seule personnalité de valeur, évidemment, qui prêche l'antinomie, l'antagonisme avec les valeurs républicaines. Tous ceux qui font ça ont évidemment des ambitions plus ou moins masquées et veulent jouer un rôle plus politique, plus idéologique que religieux. Pour ce qui est du religieux, pour ce qui est des religieux, je n'ai pas entendu un imam sérieux prêcher la guerre sainte ou dire que la femme musulmane, pour ne pas parler de toutes les femmes, qui ne porte pas un voile, n'est pas une bonne musulmane. J'ai très peu entendu de la part d'imams sérieux des grandes institutions musulmanes de France. Donc, moi, je suis plutôt optimiste de ce point de vue-là pour dire qu'il y a du bon dans cette communauté-là et qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et que peut-être c'est avec le dialogue que nous arriverons à résoudre un certain nombre de problèmes. D'ailleurs, l'exemple nous le confirme. C'est parce que nous avons dialogué, parce que les autorités publiques ont dialogué avec les représentants des musulmans qu'un certain nombre de problèmes ont été réglés, sinon neutralisés majoritairement. Mais évidemment, je répondrai à toutes les questions, même les plus délicates, parce que je suis partisan du parler vrai. n'allez pas jusqu'à l'insulte, parce qu'elle est intolérable au vu même des valeurs républicaines et de vivre ensemble. Mais pour le reste, vous pouvez vous réclamer d'un parler vrai totalement. Je suis là pour vous répondre. Sur tous les sujets, y compris les sujets les plus aigus, les plus embêtants. Alors, de cet islam des lumières, vous êtes vraiment le promoteur. Qu'est-ce qui est prioritaire ? Quelle pourrait être ou quelle devrait être l'idée force qui serait capable de rallier une majorité de musulmans et qui serait regardée positivement aussi par l'Occident, par les autres confessions ? Est-ce que c'est la séparation du religieux et du politique ? Est-ce que c'est le statut de la femme ? Est-ce que c'est la liberté d'opinion et le respect de l'autre ? Qu'est-ce qui prime ? Moi, je mets l'accent surtout sur la capacité qu'a l'islam, ou en tout cas l'islam des lumières, celui que je préconise, de pouvoir endosser l'idée de progrès, l'idée du partage des connaissances, du partage des contenus de connaissances et des contenus et des éléments et des éléments du vivre ensemble où que nous soyons. C'est-à-dire que l'idée que l'islam ne tourne pas le dos au progrès au sens large, au progrès humain, au progrès humain et pas seulement au progrès, si vous voulez, c'est pas seulement le progrès, c'est pas l'étude des textes, c'est pas l'étude du Coran ou l'approfondissement du Coran, non, non. Là, c'est pas ma vision à moi, ma vision est beaucoup plus laïque de cette chose-ci. Et je dis que le progrès au sens large doit être également non seulement accepté par les musulmans, toutes tendances confondues, mais également préconisé comme une possibilité de rapprochement avec les autres. Mais enfin, pour le reste, le statut de la femme, nous le savons. Je crois que je le dis et le redis tout le temps et je l'écris. Ceux qui pensent que la femme musulmane, pour être musulmane, doit porter la burqa, moi, j'ai dit peut-être que certaines veulent porter la burqa pour être musulmane à leurs propres yeux, mais moi, je milite pour défendre l'idée que celles qui ne veulent pas le porter puissent le faire. Et c'est donc dans l'élargissement des choix que je vois la possibilité de traduire ou de traduction de la diversité des opinions et des attitudes. Alors, statut de la femme, mais également, j'ai esquissé quelques phrases là concernant la fatwa. Je pense que, d'entrée de jeu, il faut dire à toutes les autorités musulmanes de par le monde, parce qu'en France, on n'est pas habilité à prendre des fêtois, de toute façon, mais de par le monde, que prendre une fatwa un peu anachronique comme celle qui a été prise à l'encontre pas seulement de l'écrivain Rojdi, mais des fatwa contre une femme qui tombe enceinte après avoir une relation amoureuse avec quelqu'un et de vouloir faire de ce cas-ci un exemple qu'on puisse montrer à l'échelle du monde, je dis que c'est absolument contre-productif. Faire une fatwa pour dire, parce qu'il y a des fous, il y a des fous furieux de la théologie, des théocrates qui s'ignorent peut-être, mais faire une fatwa pour dire que l'excision n'est pas incompatible avec l'islam, je dis que ce n'est pas possible. Une fatwa pareille est contre-productive par rapport à l'islam lui-même puisque l'islam n'a jamais préconisé que l'excision puisse être une donnée de l'islam. Faire une fatwa pour dire que les statuts de Bamiyam en Afghanistan sont une aberration aux yeux de l'islam parce que c'est des statuts d'une religion polythéiste ou païenne ou pré-islamique, ne serait-ce que pré-islamique, je dis que c'est une aberration parce que l'islam n'a jamais appelé à détruire des statuts au nom de quelque doctrine que ce soit. Faire une fatwa en disant que si dans un établissement scolaire les enfants sont appelés les enfants les filles pour ne parler que des filles mais enfin souvent c'est le problème le problème numéro numéro un à mes yeux est un peu par l'observation quand on est sociologue dans le monde arabe et musulman c'est surtout la femme si on règle le problème de la femme et le statut de la femme au sein de l'islam on aura réglé à peu près 80% des problèmes qui se posent à l'islam d'aujourd'hui. Donc c'est quand même énorme la femme c'est pourquoi tout le monde focalise son attention sur la question de la femme parce qu'elle est l'indicateur numéro un le curseur numéro un de la compréhension de la vitalité et du renouveau de l'islam d'aujourd'hui. Et moi en premier je travaille beaucoup sur ce sujet là je travaille sur la femme depuis 25 ans enfin je travaille sur elle au sens métaphorique du terme évidemment au sens métaphorique du terme je vois le rabbin Haïm Korsia qui me surveille là donc je pense que le statut de la femme est un indicateur de choix pour répondre à ta question on se connait donc c'est pourquoi je me permets de le tutoyer est un indicateur de choix de savoir quel type d'islam nous voulons ici et maintenant pas dans un siècle ici et maintenant et tout de suite est-ce que nous voulons un islam parce qu'il y en a deux islams il n'y a pas 36 il y a deux islams il y a un islam de la confrontation un islam de la négation un islam qui nie l'autre un islam qui s'oppose à l'occident et qui veut se mettre en face de l'occident pour exister déjà c'est un islam de la fatwa et de la guerre sainte et cet islam est récusé y compris par les musulmans eux-mêmes et l'autre islam c'est l'islam des lumières que jusqu'à preuve du contraire je n'ai pas vu un seul musulman le récuser pour une raison simple c'est parce que précisément je milite pour que la dignité de l'islam la dignité intrinsèque de l'islam ne se gagne pas à l'extérieur elle se gagne à l'intérieur si les musulmans s'insèrent sont dignes dans leur attitude dans leur comportement dans leur relation avec les autres a fortiori ils le seront aux yeux des autres et ils gagneront en dignité face aux autres si les musulmans eux-mêmes se manquent de respect à eux-mêmes et propagent des idées incendiaires des idées malsaines des idées négatives a fortiori les autres vont relayer vont embrayer là-dessus pour leur renvoyer évidemment l'image négative qu'ils ont eux-mêmes donnée donc je prétends qu'il y a deux islams il n'y a pas 36 000 islams on vous dit il y a l'islam turc l'islam africain l'islam maghrébin l'islam ceci l'islam cela non il y a un islam fondamentaliste il y a un islam des lumières point et à 90% dans le monde dans le monde ce sont c'est l'islam des lumières qui heureusement prédomine il y a évidemment une minorité de fondamentalistes joyeux même et qui sont qui sont roublards au possible et qui savent d'ailleurs manipuler notre propre agenda depuis dix ans c'est eux qui décident quels sont les thèmes sur lesquels nous devons nous expliquer et toujours venus de l'extérieur sur un certain nombre de sujets la guerre sainte la fêtois la burqa etc vous constaterez toujours que c'est des sujets qui viennent d'ailleurs et c'est à nous de nous positionner de savoir s'il faut faire une loi ou pas contre la burqa et une commission de députés pendant six mois qui travaillent là-dessus alors que le thème est exogène 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 même à l'islam parce que la burqa n'est pas un vêtement musulman et donc l'islam des lumières est l'islam qui à mes yeux domine largement au niveau à la fois quantitatif et qualitatif nous sommes enfin l'islam des lumières quand même se revendique de gens comme Averroès comme des gens qui ont réfléchi au lien entre la foi et la raison au lien entre le temporel et l'intemporel au lien entre le lien du vivre ensemble la capacité qu'a le musulman sincère honnête de vivre avec tous les autres et sans se renier sans jamais se renier alors on parle de réformistes et de réformateurs musulmans mais qu'est-ce que veut dire exactement le mot réforme en islam ah oui non mais c'est pas la réforme ah oui non quand je vais en Suisse ils me disent mais vous êtes plutôt Calvin ou Luther je dis je suis entre les deux genre je suis entre les deux non la réforme comme les lumières je dois quand même préciser le concept évidemment je ne prends pas du siècle des lumières européen sa dimension anti-quiléricale vous avez bien compris que c'est pas ça qui m'intéresse dans le siècle des lumières ou dans le mouvement des lumières je prends des lumières la dimension axée au progrès ouverture au monde tolérance pour les autres respect pour l'individu l'individu je devrais dire je devrais même ouvrir un chapitre spécial sur l'individu parce que je prétends que l'islam n'avancera pas dans son progrès interne même s'il ne fait pas s'il ne fait pas plus de place à l'individu par opposition à la communauté jusqu'à maintenant tout un chacun tout musulman se débarrasse de ses propres problèmes à lui sur la communauté musulmane qui est informe qui n'existe pas puisqu'elle n'a jamais existé et la communauté musulmane malin celui qui vous donnera une définition de la communauté musulmane je dis tant que l'islam est géré par la communauté où on délègue tout à la communauté on met tout sur le dos de la communauté il n'y a aucun sujet musulman qui dit moi je suis responsable de ceci et de cela et par conséquent j'ai à rendre des comptes d'abord à ma conscience et puis à mon voisin à mes partenaires à mes amis et même à mes adversaires donc les musulmans c'est pourquoi vous ne trouverez jamais un musulman qui vous dise voilà je suis responsable de tel acte donc je ferme la parenthèse pour dire que l'individu est absolument capital et pour le reste je veux dire la réforme c'est pareil la réforme il y a eu un mouvement de réformateurs musulmans on peut peut-être les appeler réformistes bon on peut peut-être discuter au niveau du concept au niveau de la philosophie le fait est que au 19ème siècle il y avait un mouvement de réformateurs musulmans important puisqu'il a concerné quand même une certaine catégorie d'intellectuels égyptiens, syriens, libanais etc qui sont formés d'ailleurs qui étaient formés en Occident et en particulier en France qui sont revenus à des concepts novateurs français parce qu'ils ont vu appliquer en France et ils ont voulu les appliquer dans le contexte du Proche-Orient Proche-Orient qui était d'ailleurs dans une situation évolutive puisque le califat ottoman était en voie de déliquescence avancée même très avancée puisqu'il ne régnait que sur Topkapi le palais du calife et c'est tout puisque d'abord tout l'empire ottoman a été morcelé un peu partout et resté donc des idées ottomanes et éventuellement un encadrement social ottoman mais pour le reste les intellectuels devaient fabriquer ou se fabriquer une modernité à leur mesure ça a échoué malheureusement parce que par la suite il y a eu les décolonisations qui ont un peu bousculé tout ça mais de toute façon ça a échoué aussi parce que les intellectuels sont restés seulement au niveau supérieur de la société bourgeoise de l'époque et donc ça n'a pas du tout pris dans la société globale mais pour le reste l'idée de la réforme est inscrite dans le développement de la philosophie musulmane depuis le 11ème siècle parce qu'à mes yeux le siècle des Lumières on parle quand je dis l'islam des Lumières j'ai l'exemple évidemment de l'Andalousie qui était comme le lieu où les communautés pouvaient se parler sans se faire la guerre et qui ont produit sur plusieurs siècles c'est pas seulement quelques semaines c'est plusieurs siècles qu'ils ont produit une civilisation brillante et y compris d'ailleurs des débats théologiques très avancés très poussés sans compter évidemment les développements scientifiques donc je dis oui réformateur tout un chacun et chaque fois que je prends cette image là tout un chacun qui s'améliore pour lui-même améliore l'ensemble de 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 la religion à laquelle il appartient qui s'améliore et qui s'améliore